Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Partagez le live, s'il vous plaît. On va un peu papoter, hein, petit peu. Partagez le live. Mes parents m'aiment ici, la Nini. Et Véronique, il est là. Oh, ma mère, 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 il est là. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour à tous. Oh, ma mère, il est là. Partagez le live, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont connectés, bonjour, bonsoir à ceux qui seront connectés. Partagez le live, on va un peu parler. Plus ça se rapproche, ça, ça nous donne l'envie de parler. Oh, ma mère, il est là. Oh, ma mère, bonjour. Véronique et Timboué Partagez, moi je m'arrête dans 5 secondes Et puis je vous attends Eh Véronique, le talent de mon père Oh mes beaux frères les guissirs Appelez-moi aussi au ligu Voilà, partagez, partagez, partagez Je suis là Coucou Coucou mon âge, comment vas-tu Je remets Véronique Appelez-moi d'abord au ligu Appelez, maman Eh, le Gabon Vous allez nous obliger à faire ce qu'on ne voulait plus faire Partagez le live Bonneбоis Né, véné Compra La Eh la bébé, appelez-moi l'idée. Ah Sylvie Zan, ma belle-mère, la Terence Zan. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah non, pardon, on va parler des vraies choses. Eh le cœur, appelez-moi. Eh la guitare peut pleurer comme ça. Eh la bébé, je te recule. Oh la la. Partagez le live. Partagez le live. Comment allez-vous les amis ? Aujourd'hui là, je vais seulement aller loin. Partagez le live. Et puis vous m'appelez Oligi. Hey ! Comment allez-vous les amis ? Voilà, une petite pub et puis hop, on va chez Yves Delbra. Attention, il y a des coupures au Gabon. Hey ! Aïe, 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 aïe. Non, 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 je danse encore un peu avant de commencer. Hey ! Oh la légère, comment vas-tu ? Allez-y ! Allez-y, à l'ess tot, c'est une fille, c'est une fille d'enfantique. Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 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 ah Stéphanie tu es ma femme et attention tu me dois l'adoption tu es parti en mariage sans m'attendre donc Oligi lorsque tu t'aimes moi j'aime mon corps les gens me le reprochent j'ai dit aux gens comment vous même vous même vous avez quelqu'un qui a un corps comme ça entre nous quelqu'un qui a un corps comme ça va détester ce corps là il va commencer comment commencer à aimer les corps des autres donc on te fait signer les papiers que tu ignores maintenant c'est les bombes de caisse bon si les bombes de caisse sont comme ça je ne sais pas pour ceux qui sont on appelle ça la paye ou bien on leur donne ça comme petit là déjà ceux qui ont les bons de caisse ont les embouteillages mais ceux qui sont payés au crédit délégué là ils vont faire comment ? j'attends bientôt j'attends bientôt janvier ou bien vous voulez faire le coup d'un donsima qui attend la fin de l'année pour contenter un bon nombre comme ça on va bien passer l'année et puis vous allez enchaîner avec l'élection présidentielle non on ne fait pas ça tout ce qui se passe au Gabon toi même tu commences par le dire j'ai suivi hier encore une fois je fais un coucou à mon petit frère Yann bande con petit j'ai suivi le live c'est pas une injure c'est une façon de se saluer donc ne venez pas me bloquer le live Oligi tu ne sais pas ce que tu signes quand tu demandes aux gens de faire un travail ils le font à l'envers mais tu continues il y a l'impunité qui continue tu as tes amis qui font ce qu'ils veulent le PDG est rentré en Trump Oligi je viens quand même te poser une question en tant que citoyen gabonais Oligi après le coup d'état enfin le coup de la libération selon toi il me semble t'avoir connu quand j'ai fouillé au PDG avec Mazita tu n'as jamais démissionné or il y a quand même une loi au parti politique on doit déposer sa lettre de mission je n'ai jamais vu pour toi j'attends ici pour Zita encore elle peut rester un couple n'est pas obligé de soutenir le même parti Oligi après tu viens nous dire derrière ceux qui veulent boycotter qui vont amener les Gabonais vers l'abstention et tout ça ils veulent provoquer les militaires pour nous amener un cas non Oligi tu le sais depuis que même quand tu étais à Masuku avant d'aller au Maroc et je te le dis ça n'a pas changé et j'en ai parlé avec trois frères et deux soeurs depuis le matin le Gabonais et comme excusez-moi du terme je ne vous insulte pas je parle de la manière de raisonner on dit souvent que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir le Gabonais quand c'est mauvais il ne change pas abandonner les 2000 que vous donnez abandonner même les 5000 les t-shirts que vous allez donner je n'aurais pas dû commencer je suis vos pas on a dit la campagne n'a pas commencé les Gabonais majoritairement et vous le savez Oligi je te dis ton groupe là attention Ngari avait dit lorsque les Congolais rentraient au Gabon lorsque il y a eu les rixes entre Lissouba et Sassou Nguessou lorsque il y avait les réfugiés congolais Ngari avait dit aux Congolais mes frères congolais et je pense qu'il était à l'intérieur un ministre de l'intérieur ou quelque chose comme ça ou de la défense je ne sais plus en tout cas il avait une responsabilité par rapport au fait que nous ayons des immigrés au Gabon il a dit aux Congolais vous rentrez au Gabon mais je vais vous demander une seule chose non je vais vous demander trois choses quand vous êtes au Gabon de faire attention 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 Oligi là les gars t'ont eu j'avance moi ma femme et toi je ne vais pas tomber dans le grand écart que vous êtes en train de vous fabriquer vous même entre une partie des pédégiistes qui viendront dire on est pour le non et une autre partie qui viendra dire on est pour le oui comme ça vous serez dans l'équilibre non pardon qu'est-ce qui n'en va pas vous me lancez ça même quand je suis tranquille comme ça mon frère comme on dit qu'il y a maintenant les frères tu es mon frère on a dit qu'il faut faire le bangam tu es mon frère nous sommes tous de nous sommes de de la même route des deux côtés au vent et ma coco tu es mon frère mais Abili il y a un proverbe qui dit chez nous ce proverbe oh au balango ma belle soeur comment vas-tu je t'aime ce proverbe qui dit que tant que ma belle mère va se courber moi je vais toujours insister à regarder parce que mon frère tant que tu seras à la cuisine ta belle mère se courbe tu vas regarder quand ta belle mère s'assoie tu vas chercher la faille parce que l'oeil d'un homme c'est l'oeil d'un homme sinon il faut aller t'asseoir encore de garde Bilieu ce que tu fais on t'a envoyé pour décourager les Gabonais qui vont dire comme Bilieu nous dit de voter lui aussi il dit de voter non on ne va pas voter non pour compter Bilieu moi je vais demander aux gens de voter non parce que toi tu as deux alternances tu as ta branche comme tu as toujours eu ta branche avec Denis Macamé et les autres qui étaient l'homogabo là tu as encore eu une autre branche mais tu ne quittes pas le PDG et tu as bien fait de répondre aux journalistes en disant mais vous avez une association et vous êtes au PDG vous ne démissionnez pas et pourquoi le PDG ne te fait pas démissionner tu as bien répondu en disant mais la majorité des associations sont dirigées par les PDG ça je te connais sur ces frappes là mais Bilieu ne pense pas que le fait de dire non comme moi toi et moi nous sommes d'accord sur ta vision du Gabon où tu veux être le chef non je ne suis pas dedans je t'ai parlé de l'affaire de Bélinga j'avais parlé à Olig ici de l'affaire de Bélinga que prenons le temps de prendre le temps pour le grand projet de Bélinga on a fait nommer les gens mais je tiens quand même à vous dire que j'avais répondu je pense sur ce point à Franck Bissigui je pose encore dans une émission où je vous ai dit rappelez-vous que Bélinga dit souvent tant que vous allez détester quelques mois je travaillerai avec cette personne sachez que la majorité des hauts représentants de Logo Ivindo étaient tous soit des conseillers soit les chargés de mission en tout cas les collaborateurs de Billy Binze et lui-même il vous le dit il a été appelé plusieurs fois à travailler avec eux mais il ne veut pas parce que Billy Binze est gourmand est-ce que vous voyez Billy Binze qui était premier ministre en train de chercher un poste qui est en dessous c'est soit il est vice-premier ministre au moins ou alors il est vice-président je connais la bête c'est mon frère l'Obangam ne sera pas joué entre toi et moi contrairement aux autres je sais que tu es de père et de mère gabonais ça c'est confirmé tu es de Logo Ivindo on connait tes grands-parents toi et moi nous avons le même sans-mébillure ce que tu as fait ce que tu nous as fait le pardon que tu demandes à Denis Moula à Billy Binze ça ne se fait pas comme ça je te parlais mais un terrain vivé encore tu continues avec il va dire que j'ai encore manqué de respect Angon Maturin voilà à Bélinga nous n'avons aucun leader un petit soldat affecté à Makoku va dire aux Ojiven qui défendent leur travail leur goût de terre leurs intérêts leur dignité pour dire que si à Bélinga nous serons les premiers à être recrutés ce monsieur là va dire au peuple de Ojiven comme vous ne voulez pas enlever ces barrières là alors on va faire de vous des martyrs dans Logo Ivindo mais vous parlez de quel Logo Ivindo ? je vous ai souvent dit je n'aime pas parler seulement de ma province souvenez-vous Oliguitu n'était pas Neva demander à ton père ce n'est pas une façon de manquer de respect à ton père parce qu'il est plus vieux plus âgé il peut te raconter l'histoire c'est Antsengkele il est arrivé que Léomba était en tournée comme tu es en tournée là et il arriva Antsengkele pendant qu'il parlait aux gens à la cour on avait justement accueilli le président il parlait à la cour vous savez un grand-père bonjour comment ça va Anini l'ex-secrétaire de mon association alors on avait un comme on dit un papa un vieillard qui était dans la cuisine souvent quand on est trop vieux là on ne t'éloigne pas du feu donc on ne t'amène pas dans la grande maison on te laisse souvent à la cuisine dans un coin de lit pendant que Léomba parlait et il semblerait que Léomba disait des bêtises et mon grand-père je vous parle de Léomba Antsengkele il a juste fait chez nous excusez-moi c'était pour imiter chez nous lorsqu'un grand-père ou quelqu'un ment à côté de toi quand tu fais seulement il doit savoir que type ce que tu racontes là je sais déjà que c'est le mensonge le monsieur Léomba dit je te parle de l'histoire d'un Sengkele parce que vous avez menacé les quotas là-bas excusez-moi ce ne sont pas des sous-hommes mais à l'époque nous avions sur la route des fins là nous avions des vaillants gars que vous avez tués tels qu'en Corizan et ça est venu je veux dire moi et ça est qu'il n'y a pas vers l'avant à l'époque en Corunza le gars qui a dit aux ogivins qu'on peut faire de vous des martyrs ne devait même pas partir de là on devait l'attacher donc Léomba Antsengkele avait demandé mais quand je parle qui tous dans la cuisine on a dit mais c'est notre arrêtez-le moi non 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 mes pères à l'époque on dit à Léomba si tu as l'habitude de faire ça là-bas dans l'estuaire ce n'est pas Antsengkele ils se sont levés ils ont attaché Léomba et toutes les personnalités qu'il a cachées pour dire tant que parce que lorsqu'ils ont arrêté le vieux ils l'ont amené à Makoku directement sans attendre la fin du discours tant que notre papa ne revient ne revient pas au village on ne vous lâche pas c'était Antsengkele vous avez l'habitude de faire ce genre de choses avec les gens que vous maîtrisez lorsque un agent affecté dans une période aussi fragile les jeunes revendiquent du boulot que vous vous attendez après le référendum au Léguy votre agent vient à dire à mes frères comme vous ne voulez pas enlever cette barrière on va faire de vous des martyrs vous ne dites rien ça aussi vous n'avez pas suivi bon comme il n'y a pas d'autorité dans le Gué Vindos ça aussi vous n'avez pas suivi dans les réseaux sociaux pour dire que non là quand même on ne parle pas comme ça le couvre-feu on tue les gens tous les jours au Léguy était au Léguy et la crème des crèmes mais au Léguy qui t'avait dit que après la confection de les boches on va dire de la constitution c'est toi qui dois organiser les élections là non il n'était pas convenu de ça et toi même tu sais que tu ne peux pas tu ne dois pas organiser cette élection au Léguy tu ne dois pas je te dis encore allez-y vous faites votre var le var sur mon live je ne t'ai pas manqué de rester mais il m'arrive de te vouvoyer quand c'est un bon point et de te tutoyer quand ça ne va pas pour te ramener dans l'orge on ne vit pas comme ça au Léguy reprends plus que c'est toi le chef là on te reprend je dis que tout ce qu'on te fait faire ça veut dire que quelqu'un a même dû te dire de dire que les élections c'est le 16 novembre au Léguy va t'asseoir et tu te poses la question mais pourquoi est-ce que c'est le 16 moi je ne veux pas de cette date du 16 il faut bien revoir des choses il faut faire à soi comme toi même tu l'as dit au discours lors de ton discours et après quelques jours tu es venu enlever l'article 53 tu recommences ça plus que ceux qui sont venus représenter enfin qui étaient présents aux assises pour faire la constitution ont été incompétentes au Léguy refais ceci parce que toi et moi nous savons que les partis ne sont pas abolis tu as juste mis les drapeaux en berne prends non non il n'y a plus de société civile prend Mboran on n'est pas encore retraité elle est avec toi et il y a aussi un autre article mon ami l'armistice que tu veux faire là après tu vas dire que en fait Sylvia Bongo était dans la liste 17 tridons on doit libérer cette dernière non papa jamais jamais on ne libère personne parce que si nous voulons construire un pays juste je dois payer de mes erreurs je dois les assumer tu ne peux pas dire on ne va rien faire aux gens même ça veut dire que c'est pourquoi les corps de défense sont en train de tuer les gabonais vous avez les vidéos sous vos yeux vous ne faites rien parce que vous avez dit ils n'ont pas de compte à rendre au peuple parce qu'ils sont tous du secteur tous les corps habillés sont du secteur ce n'est pas normal olégui vous savez que Dieu est son âme c'est un grand frère je l'ai vu ici une seule fois à la mort de Georges Rawiri dans une église monsieur Onaondo oui c'est le brun là d'Akamesatu j'ai vu Onaondo une seule fois mais lorsque il y avait des tueries comme ça au Gabon il ne disait rien mais souvenez-vous je dis bien je ne dis pas que c'est bien fait souvenez-vous de l'épisode où les gens sont allés jusqu'à rentrer dans la cour familiale la maison familiale pour assassiner la soeur d'Onaondo je n'imagine pas cette douleur parce qu'il a vu ça avait un certain âge et on a vu les violences non on ne doit pas en arriver recommencer Oligi s'il te plaît je pose encore je te demande avec respect recommence la tentative ne marche pas comme l'autre tentative recommencer tu appelles les anciens magistrats les anciens avocats tu peux même prendre un magistrat ancien ou nouveau par province ce n'est pas toi qui les nommes tu demandes à la population de faire une élection de 2 2 ou 3 3 3 par province 27 personnes tu dis on vous donne une semaine vous habitez la cité je ne sais pas si elle existe encore la cité de la démocratie ou bien le palais là où il n'y a personne s'il vous plaît dites à vos enfants que vous êtes en mission vous devez travailler la nouvelle constitution ils vont vous la faire parce que Oligi la constitution ne fait pas semblant de dire parce que tu veux nous dribbler tu as lu Machiavel Oligi la constitution là que tu vois c'est ce que nous disons est-ce que si c'est pour Oligi en fait on va faire un pain avec des tissus sachant que une fois que le pain l'eau va pénétrer le pain dans 2 semaines il suffit qu'il y ait il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a mon poids et puis ça va s'écrouler donc tant qu'Oligi peut traverser ça nous va non la constitution c'est ce pont là c'est cette façon de vivre au village où si nous décidons d'enterrer les parents debout et en plus selon les ethnies on doit tout revoir ça veut dire que c'est ce qui nous guide tous ce n'est pas à la tête de quelqu'un la dernière fois j'avais posé la question Oligi ok à supposer que et là je touche du bois mon petit frère à supposer que le 16 le 8 taillé à votre image le remporte et puis avec l'émotion vous mourrez par crise cardiaque j'ai touché du bois c'est pas mon soin ou alors les autres vont dire non nous on ne voulait pas que ça passe vous avez un coup d'état aussi est-ce que on va recommencer à refaire une autre constitution c'est ainsi c'est pourquoi je vous invite à faire une constitution qui ne concerne pas seulement me fan sur certains avantages prendre les malèques du pays des institutions pour moi seul non cette constitution doit bénéficier à tous les Gabon doit souffrir à tous les Gabonais tous les Gabonais doivent se retrouver dedans ce n'est pas parce qu'on est en 2024 où on va me dire que oui en 2023 j'ai failli mourir est-ce que personne ne vient montrer la preuve de sa mort programmée personne n'est venu ici pour dire voilà le papier qui programmait la mort de me fan après l'élection 2023 mais tout le monde dit non j'ai failli mourir moi aussi j'ai failli mourir il y a même des parents qui sont morts le jour des votes qui n'étaient pas je veux dire qui n'avaient pas de sommation qui n'avaient pas de comptes à rendre aux gens mais il y a des gens qui sont morts même le jour des votes non qui n'ont rien fait il y a eu des bébés des personnes âgées des adultes non la prochaine fois qu'on viendra me dire oui j'ai failli mourir s'il vous plaît amenez moi des papiers parce que je me méfie maintenant des Gabonais celui qui savait qu'il devait mourir si le ondosa prenait le pouvoir il vient me montrer le papier oliguitu est venu nous dire que tu as pris le pouvoir parce que Noureddin te manquait de respect avec sa mère ça j'ai bien compris et je l'ai assimilé mais mais revois la constitution oligui revois la constitution parce que nous allons faire ce qu'on appelle les faits de dés les dés qui sont allongés comme ça un terme l'autre ainsi de suite et puis ça va parce que le 16 moi je sais que le non va l'emporter mais largement largement et quand tu as repris les pédégistes pour revenir au volant de ce qu'ils faisaient déjà alors que ça ne marchait pas parce que tu sais que tous ceux qui viennent à tes rendez-vous là ils viennent pour ils n'ont rien à faire ils viennent 35 000 2 000 ainsi de suite après aux urnes les Gabonais ont toujours résonné aux urnes c'est pourquoi je dis le Gabonais comme vous dites le chien ne change pas sa façon de s'asseoir le Gabonais c'est que là c'est un danger pour moi et le Gabonais a toujours voté majoritairement contre le danger qui vient en face la constitution là les Gabonais majoritairement voteront non mais c'est vous qui allez provoquer les brèches qui peuvent amener la flamme jusqu'à incendier la maison Gabon parce que la majorité des oui vont dire mais non dans mon bureau tel 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 parce que nous allons tous surveiller ça j'ai gagné toi là-bas ma femme j'ai gagné l'autre tu as gagné Moussa tu as gagné Ndjebe tu as gagné tu as gagné et comment se fait-il que les gars que tu es venu destituer là au plateau vont venir dire que le oui a gagné ça va énerver les Gabonais dans leur colère et les militaires parce que j'ai quand même beaucoup de militaires frères au Gabon et il y a eu une réunion des fans de Makoku hier et vous savez les meilleures informations c'est après les réunions quand vous vous retrouvez à la cour là chacun va prendre son taxi tu entends les fans de chez nous alors Manzan là tu commences à voir les doutes Manzan quand un fan de Makoku te demande ça c'est que c'est pas bon parce que lui-même il n'est même plus confiant ça veut dire après la réunion quand vous attendez les grands là vont prendre leur voiture ils partagent ils draguent les femmes des autres ils prennent des rendez-vous avec les femmes des autres et puis tu entends un frère au JV Manzan quand un OJV te demande est-ce que tu vois ça comment c'est que or hier après la réunion les OJV se sont retrouvés hier au sorti de cette réunion à la cour c'était la la majorité des gens posaient cette question là aux autres mon frère tu vois l'affaire là comment tu vois ça mais tu vois ça ah bon il y a d'abord l'argent mais franchement là le petit aussi plus que la majorité qui était là-bas ce sont tes grands frères il n'y avait que les vieux là ah le petit aussi là il nous emmenait très loin jusqu'à Oligi les gars là veulent te voir subir la WC d'Ali moi je ne te connais pas je t'ai connu après le 30 sincèrement et c'est maintenant après que enfin le visage une théra me disait toujours maintenant je suis avec j'étais chez mon petit là ou bien parfois il t'attendait à la présidence là j'attends un petit là un petit là Oligi je l'attends là j'ai demandé un petit truc je l'attends moi je ne connais pas je ne te connais pas donc on va me parler de oh non il est jaloux non et pour ceux qui disent que mais venez ici les gars vous voyez à Makoku même à Bélinga il n'y a pas de boulot pour tout le monde à Libreville Oligi ah la vague là est finie Wouah Machiavello la vague là est finie où on attendait les posters de tout le monde tu voyais maintenant les gens faire comme Adon René là allez c'est terminé il y en a qui ont peut-être la chance encore Oligi va te te croiser quand il va voir Mazita là-bas ou bien quand il va voir la stagiaire de Kangola voilà c'est terminé et là on est dans la réalité là où je vous posais la question ça fait un an si je rentre au Gabon là on devait être où je devais être peut-être la maison familiale maintenant c'est au PK12 je devais être assis là-bas avec ma mère les jambes croisées en train de faire quoi lire l'union avec vous vous êtes des sorciers vous êtes des sorciers demandez à quelqu'un dont vous connaissez les membres de la famille la situation familiale Lily Boursier Mbolani comme Lily Boursier là elle connaît très de ma famille je suis ici nous sommes maintenant enfin nous ne sommes pas là pour compter les enfants de ma grande soeur en tout cas le sang de Thomas nous sommes un ancien Jackie plus C2 et Sylvana et moi Lily tu es là je suis plus utile pour ma famille quand j'étais à Tarobar là ou ici en France même toi même Lily tu es plus utile pour ta famille mais quand quelqu'un qui prétend avoir connu ta famille te dit mais viens ici tu viens faire quoi toi même tu as quoi c'est vous qu'on envoie souvent dans les cérémonies empoisonner les gens moyennant 10 000 là si c'est que vous avez attendu comme dit souvent vers c'est sans réparation ça n'arrivera pas Oligi tu es pour une fois tu t'es exprimé tu nous as donné ton point de vue Oligi je te je te le conseille si vraiment ton discours était aussi clair j'ai compris petit frère réefface la constitution là et puis tu renvoies les dates des votes plus que c'est toi maintenant le chef pour une fois je t'encourage maintenant à taper du poing sur la table c'est le chef là tu ne vas pas dire qu'on est venu te faire signer mais toi te dis pour une fois sois toi même le chef tu remballes tout ça tu renvoies les élections et tu laisses faire aux anciens puisque tu as dit qu'il n'y a plus de minorité et il n'y a plus de majorité donc prends les anciens là et les anciens qui sont passés moi je te le conseille même même si tu m'aimes pour en soi mais en lui disant quelles sont les lois les lois que tu devais lire que tu ne lisais pas elle doit vous dire il y avait quel article que je devais lire en vérité mais je ne lisais pas elle connait les articles qu'elle devait lire qu'elle refusait de lire par Oligui sinon je te dis un le oui va l'emporter tu n'as pas le droit déjà d'organiser les élections et après papa tu nous avais dit que si on boule on doit voir les doudounes de Poutine on a maintenant une nouvelle version des doudounes tu as vu comment Poutine habille les soldats voilà je commence à porter du marron on a maintenant les doudounes marrons comme les soldats du Mali les doudounes tu ne nous apprends pas ça nous on marche maintenant dans l'hiver même quand il fait seulement froid là-bas dans le Otogo toi tu mets les pulls moi le temps là c'est maintenant un temps hivernal moi je peux aller dehors même torse nue je connais donc si tu veux les doudounes on peut moins je peux faire commencer ça le neuf là trocadéro et là malgré les raisons sociales ça va dans tout le monde entier mais le trocadéro c'est un autre schéma Macron va te dire hé les gars là sont revenus qu'est-ce que tu as encore fait là-bas petit et comme je sais que tu étais tu dois venir ici et l'enca et l'enca je vous dis ressaisissez-vous monsieur Bruce Clotaire Oligindjema il n'est jamais trop tard plus que j'ai entendu vos pleurs excusez-moi de vous le dire parce que quand on va jusqu'à utiliser le mot quémander c'est au-dessus de la pitiation comme on dit au Gabon je quémande vos voix c'est un président qui parle comme ça et puis quand je vois vos soi-disant supports pour dire oui le oui est sûr quand le oui est sûr même président dit oui je vous demande d'aller voter de ne pas vous abstenir mais tu n'as pas le droit de dire voter oui ou non tu dois encourager en tant que président encourager les Gabonais à aller voter pour un référendum dont tu ne dois même pas organiser donc tout ce que je dis même là en fait le blocage c'est que ce n'est pas toi qui devais organiser ça tu as vu que je parle même beaucoup mais il y a un blocage ce n'est pas toi ce n'est pas ton équipe qui devait organiser ça est-ce que comme ça c'est bien Oligi après tu vas dire que je ne t'aime pas est-ce que je suis là pour t'aimer si j'avais à aimer Oligi enfin il paraît qu'on a seulement 6 ans d'écart si j'avais à aimer aux 5 ans ce n'est pas toi moi je ne suis pas un équilibriste ça rassure-toi tu sais qu'on se retrouve tel que toi tu aimes danser avec moi tu es un gouveur sauf que tu n'as pas par exemple cette notion de t'asseoir et moment pour dire au fait que les autres ont même raison je reste un peu dans mon coin puis j'observe je vous dis soyez conscient que vous menez un bateau qu'on appelle le Gabon le Gabon était ce petit pays là qui est mais très 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 sensible donc on va doucement 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 avec et puis mais pourquoi je n'écoute même pas je n'ai pas le droit à ce sont mais je vais quand même écouter je vais quand même écouter Tchala Moana et puis est-ce que j'ai un problème avec Patience Dabani je vais même à ma patience donc je vous dis je vous laisse olégui réfléchis bien parce que moi j'ai le temps la préfecture n'est pas loin déjà on ne va même plus à la préfecture on tape seulement on veut manifester et comme les gars ici savent que quand on manifeste à côté d'eux nous ne sommes pas des sauvages nous avons l'exemplarité tu vois donc je t'en supplie fais ça bien fais ça bien eh Anini eh Anini eh Anini eh yo joie eh Stéphanie tu me dois la note que tu vas en mariage sans rembourser la première note eh yo yo Anini eh oh ... 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 Mets moi les chiffons là, quand tu es futur, come on. Yeah! 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 Yo! 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 non C'est parti ! 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 Allez-y là-bas !